Balance ton porc, on en a parlé, c'est la quinzaine du cochon qui s'est fait griller chez La Gauche Caviar. Entendu hier dans un salon parisien très chic, oh Judith Godrèche, elle est folle, elle devrait voir un psy. Gérard Miller s'est immédiatement déclaré disponible. Gérard Miller, le divan le plus taché de Paris. Oh ! J'ai l'image, c'est dégueulasse. Oh c'est dégoûtant. Une saison entière des experts à Manhattan. On va tout essuyer. Gérard Miller, l'homme qui depuis 30 ans donne des leçons de morale à toute la France, prit la main dans la culotte et pas la sienne. C'est Torquemada qui se fait choper la top dans le bénitier en fait. On leur dénombre à ce jour plus de 50 plaintes contre lui pour agressions sexuelles. 50 ! C'est un record absolu. C'est le calendrier de l'Avent, Miller. Chaque jour une surprise. Dans sa carrière, il aura comptabilisé plus de plaintes que deux patients. Alors un mode opératoire parfaitement huilé selon le magazine Elle. Ah si t'écoutes Elle, c'est quand même le Dexter de la teub. Gérard recevait dans son salon japonais pour des séances d'hypnose avec deux perroquets. Alors les pervers, un conseil, ne jamais s'entourer de perroquets, ils répètent. Et ensuite, il allongeait sa proie et il susurrait, imagine que tu es un cheval dans un dessert et hop, il sortait son petit poney. Alors pour sa défense, Gérard a déclaré, je me suis toujours assuré du consentement des femmes. Alors quelqu'un pour expliquer à Gérard que la notion de consentement sous hypnose, ça se reproche de celle d'avaler un moucheron en dormant. Tu sais, c'est rarement la conséquence d'une fringale nocturne. Il l'a bien fait. Acteur studio là, il l'a bien fait. C'est vécu, c'est ça. Là, non mais c'est génial quand même. Le consentement sous hypnose, c'est un peu comme demander à un manchot de manifester son accord en remuant des bras. Alors puisqu'on.